Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonsoir, Namida et Camara, depuis Bruxelles. Voilà, chers compétents guidiens, comme vous l'avez remarqué, toute cette journée consacrée effectivement à cette marche pacifique, ou ces manifestations motivées par le FNDC à Conakry, chers compétents guidiens. Alors, déjà, je l'annonçais, que là, je crois que ça se confirme sur le terrain, c'est-à-dire que la capitale, effectivement, a réellement ressenti, en fait, ces manifestations programmées par le FNDC. C'est déjà très important, chers compétents guidiens. Ce que je vais dire ici, disons, nous ne sommes pas, en fait, des coupables. Si les choses se passent comme maintenant, chers compétents guidiens, une manifestation pacifique acceptée, si cette demande pour la manifestation pacifique était acceptée, on ne serait pas là aujourd'hui avec des fumées, donc, dans le ciel de Conakry. C'est clair, in nature compétents guidiens. N'est-ce pas ? Alors, comme je le dis toujours en le répétant, c'est que quand nous avons affaire aux barbares, au pouvoir, c'est toujours ainsi, c'est-à-dire les barbares, ils ne sont pas intelligents, ils ne réfléchissent pas, ils ne se connaissent que la force physique. Les barbares n'ont aucune notion du temps. Nous sommes au XXIe siècle, mais ils pensent, ils pensent toujours que nous sommes, en fait, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, chers compétents guidiens. N'est-ce pas ? Alors, comme ce n'est pas le cas, nous sommes au XXIe siècle. Il faut donc prouver à ces barbares qu'effectivement, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en 2022, et là, on ne peut pas accepter des comportements, disons, résultants des années 70, chers compétents guidiens. C'est cela. Très bien. Ah oui, mais parce que c'est vraiment une foutaise, une foutaise que nous ayons des militaires qui viennent pour dire, bon, écoutez, nous allons refondir l'État. En refondant l'État, il est question de revenir au bipartisme. Nous savons tous comment, en fait, dans les années 90, d'autres politiciens se sont battus. Il y a eu même des morts pour, en fait, le multipartisme. Alors, nous avons des gens qui viennent maintenant au pouvoir, ils ne connaissent absolument rien, de la boue dans la tête, pour dire, retour au bipartisme. Ce n'est même pas le bipartisme, parce qu'ils cherchent donc le parti État, chers compétents guidiens. N'est-ce pas ? Alors, c'est une réussite déjà, je vous le dis très bien, parce que la ville est paralysée. De toute façon, les activités ont été intégralement. Je dirais absolument ralentis à qu'on a créé, chers compétents guidiens. Alors, toujours parallèlement à ces manifestations, il y a toujours, donc, de bonnes nouvelles, chers compétents guinéens. Vous l'avez suivi, donc, autant que moi, nous avons, donc, cette déclaration de celui qui, actuellement, à la tête de la CEDAO, donc, le président de Guinée-Bissau, comment il s'appelle, messieurs, vous allez me rappeler son nom, c'est le président de Guinée-Bissau. Voilà. Alors, il a fait, en fait, une conférence de presse, où il est question, tout simplement, en fait, disons, de la situation des transitions en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, chers compétents guinéens. Alors, vous le savez, la semaine dernière, il était là, donc, Mbalo, voilà, Mbalo, le président de Guinée-Bissau, il était là la semaine dernière, à Konakry, il a rencontré, donc, l'agent militaire. Alors, voilà, son compte rendu est très clair. Il dit, après avoir rencontré l'agent militaire, donc, dans son discours de cet après-midi, il est clair qu'il est arrivé, il est arrivé à convaincre l'agent militaire à Konakry. L'agent militaire qui avait parlé, en fait, de 36 mois, donc, 3 ans de transition. Alors, Mbalo dit, ce président, en négociant, donc, de la CEDAO, est très clair, il est arrivé à convaincre les militaires que 24 mois, c'est plus rationnel pour une transition. Il dit, il est arrivé à convaincre, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il le fallait. On a dit, il m'a dit, il y a des gréos de force, n'est-ce pas, nous sommes au XXIe siècle, il faut des comportements, en fait, adaptés au XXIe siècle, n'est-ce pas, ça, c'est très important. Nous disions la même chose à Alpha Condé, on ne peut pas être au XXIe siècle et avoir des attitudes des années 70, ça ne peut pas aller, ça va exploser. Très bien, donc, c'est une très bonne nouvelle de la part, donc, de Mbalo, donc, du président de la CEDAO. Alors, il est très clair qu'au Burkina Faso, il a eu les mêmes, donc, garanties, au Burkina comme au Mali, les mêmes garanties, la transition 24 mois, cher Ponto-Guinéen. Alors, il y a eu autre nouvelle également de Mbalo, donc, de Guinée-Bissau, le président de la CEDAO. Il parle également d'un organe qui est créé ou sera créé, donc, organe antipoutiste, n'est-ce pas, contre les coups d'État militaire. Très bien, je crois que ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est bon, mais c'est que nous, nous allons dire à Mbalo, n'est-ce pas, et ce qu'il ne faut pas dire, c'est très important, il n'est pas seulement, en fait, il est facile de dire, bon, écoutez, nous créons un organe pour condamner les coups d'État militaire. J'avais un problème avec la connexion, très bien. Alors, je disais, je disais, donc, il est facile de dire que, écoutez, nous créons, la CEDAO créer un organe antipoutiste, c'est bien vrai, mais je pense que, je pense que c'est très important de créer aussi, en fait, des discours, et s'il faut dire, aussi, des organes, ou avoir des discours beaucoup plus muscleux, sérieux, donc, à l'égard de ces pays qui, en fait, cherchent toujours à violer les constitutions, parce que c'est là la souche, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas, une présidence qui ne respecte pas sa constitution, alors, un coup d'État dans de tels pays, donc, ça ne peut étonner personne, cher Compto-Guinéen. Alors, c'est bien que la CEDAO crée un organe, en fait, antipoutiste, d'accord, c'est bien, mais aussi que la CEDAO essaye d'appuyer, également, sur cet autre côté, c'est-à-dire que, écoutez, les discours très musclés, à l'égard, donc, de tous les pays de la CEDAO, en ce qui concerne le respect strict de la constitution de la Compto-Guinéen, d'ailleurs, maintenant, en appuyant, en exerçant une certaine pression sur le pouvoir en Guinée, la transition actuelle, qui doit, d'ailleurs, quoi que la CEDAO l'a réussie, c'est-à-dire 24 mois de transition, pas plus, parce qu'en Guinée, il y a l'intention, il y a l'intention de confisquer le pouvoir, cher Compto-Guinéen, je dis bien, il y a l'intention. Écoutez bien, depuis combien de mois, maintenant, l'agent militaire a parlé de trois années, de six mois de transition. Depuis, on n'a plus, en fait, de nouvelles. Ça n'a pas été validé. L'affaire n'est pas tournée jusqu'au niveau du Conseil national de transition. Ça n'a pas été validé par la présidence. Et à un moment donné, on entend le porte-parole du gouvernement Haussmann Gawal-Gallo dire que, écoutez, bon, voilà, les six mois de transition, en fait, sont déjà en cours, quand on démarre. N'est-ce pas ? C'est quand même étonnant, parce que de la bouche, donc, du même Haussmann Gawal-Gallo, alors que ce n'était pas seulement suffisant que le CNT se prononce sur la nuit de la transition, mais qu'il fallait attendre la validation de la part de la présidence du pouvoir exécutif. Et Haussmann Gawal-Gallo, qui a aujourd'hui autre discours en disant, bon, écoutez, la transition, les six mois ont déjà démarré. N'est-ce pas ? Alors, vous voyez, il y a tous ces comportements qui, en fait, éveillent des suspicions, en fait, n'est-ce pas ? Alors, sur l'intention de ces gens à confisquer le pouvoir. Aussi, avec ces informations qui nous arrivent, même du CNT, donc l'intention du pouvoir de dissoudre les partis politiques, on se demande pour quelle raison, n'est-ce pas ? Et qu'il y aura une constitution, une constitution dans laquelle il sera question, effectivement, de bipartisme. Vous comprenez ? Donc, on a une jeune militaire qui est venue, pas pour résoudre les problèmes guinéens, plutôt pour, également, en créer d'autres, encore plus compliqués, c'est-à-dire aggraver le conflit politique et social en Guinée, sur le gouvernement guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, vous avez compris, donc, ces nouvelles langues de la CEDEAO, je suis franchement, je crois que c'est satisfaisant de la part de Mbalo, de Guinée-Bissau, ça ne nous étonne pas, ce président de Guinée-Bissau sait bien qu'il soit lui-même maintenant à la tête de la CEDEAO, parce que c'est un jeune, c'est un jeune, c'est un reformateur, c'est un homme branché, un homme cultivé, c'est vrai, cher commentaire guinéen, nous pensons qu'avec, disons, sa présidence, lui à la tête de la CEDEAO pour cette année, nous sommes sûrs qu'il y aura des changements, des changements d'ailleurs qui se notent concrètement maintenant, cher commentaire guinéen, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, pour revenir effectivement sur la marche, donc, disons, du FNDC à Conakry, je dis bien, c'est très important, et si maintenant il y a bavure, maintenant à Conakry, par-ci, par-là, ce n'est pas de la faute des organisateurs, mais de la faute de la CEDEA, plutôt du gouvernement, des barbares au pouvoir, le barbare Marie de Mouya et ses complices, oui, ils ont refusé d'accepter la marche pacifique, et ils sont incapables, en fait, de donner d'autres situations pouvant expliquer leur refus d'accepter les manifestations, cher pour toi guinéen, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous sommes contents pour la suite, donc, de cette marche pacifique, parce que nous apprenons aussi, donc, je pourrais mettre ça au conditionnel, que le Conseil des ministres, aujourd'hui, à Conakry, donc, a été pertué, parce que certains ministres s'étaient opposés, ou sont opposés, à l'interdiction de cette marche pacifique, cher Compto Guignéen. Voilà, donc, les informations continuent, je reviendrai encore pour d'autres informations, cher Compto Guignéen, c'est Navi des camarades de publicité, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada